Descends sur Beaumanière Donc redescendre sur Beaumanière, c'est un quartier de Saint Julien, c'est là où j'ai monté au moulin. Ils sont obligés de rouler un peu là-dedans, parce qu'avec leurs travaux ils ont massacré toute la piste. C'est pas le fait de ce ballon là, juste en bas, parce que je descends d'habitude. C'est ça les travaux, ils sont en train d'enterrer de la haute tension apparemment. Ils sont en train de l'enterrer. Je vais là-haut en face encore. Ils cassent les jambes ce machin là. Je ne sais pas, c'est cool là ici. Des gains comme d'habitude. Je ne sais pas, c'est bon déjà. Bon, voilà. Normalement je vais passer là où il y a eu le départ de l'incendie de 2010, là où ils ont mis la voiture à brûler. C'est là-bas dans le coin. Il y en a ici des bosses et des... C'est là-bas, il n'y a pas de doigts. C'est exactement d'ici qu'est partie l'incendie. C'était en juillet 2010. Et en septembre, j'étais passé, on voyait encore les... Il y avait encore les morceaux de la voiture. C'est un peu des jambes, un peu des merdes. Elle était là. Un peu comme ça, ça reste. Et vous là, elle est droit devant. Droit devant. Je descends là, jusqu'à la vallée, je remonte. On voit une partie de la montée, là-bas. Et bien, je vous garantis qu'elle est raide. C'est la plus dure du coin. Et le ballon pour descendre la Bromanière... Et bien, je vais jamais essayer de le remonter. C'est celui-là, là. Même si on peut pédaler de partout, à mon avis, il y a des endroits, ça doit être dur. En plus, c'est plein de gravier. Et il débouche, à beaux manières, pas loin du départ du chemin du Moulin. Donc, c'est nickel. Ouais, il y a 2-300 mètres de rouge. Un petit chemin goudronné. Vous voyez comme c'est pourri, ici ? C'est une petite fenêtre. C'est un petit chemin. C'est un petit chemin. C'est un petit chemin. On s'est spun pas.